En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins préparer la révolution, non. L'usine, c'est pour le sou. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste tenace comme une arrête dans la gorge. Joseph Pontus, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors nous venons de vous entendre lire les premières lignes de votre roman, à la ligne Feuillet d'usine, paru en janvier aux éditions de la Table Ronde. Ce livre, vous l'avez écrit suite à votre propre expérience d'ouvrier intérimaire dans l'agroalimentaire en Bretagne pendant deux ans, car vous ne trouviez pas de travail dans votre branche, à savoir le travail social. Et vous nous y livrez un superbe texte en prose poétique qui raconte le quotidien difficile de la vie à l'usine, les corps qui s'épuisent, la précarité, le travail machinal, les horaires délirants, mais le tout en en extrayant une paradoxale beauté. Alors, ce qui frappe avant tout dans ce livre, c'est bien sûr sa forme, une sublime prose poétique sans ponctuation, avec des retours à la ligne. Comment ce rythme particulier de l'écriture s'est-il imposé à vous ? Ça s'est passé super rapidement, en fait, parce qu'en fait, le flot de la chaîne, il est inexorable. Il va à la minute et il ne s'arrête jamais. Si j'avais dû écrire en reproduisant le flot de la chaîne, j'aurais écrit des vers réguliers. J'aurais écrit des alexandrins, par exemple, ou des décassillabes. Mais dans la tête de chaque ouvrier, je crois qu'il y a une façon de vouloir remodeler cette chaîne-là et de vouloir s'approprier ce temps-là. Et c'est pour ça que les vers sont irréguliers et que ça devient du vers libre. Et effectivement, l'agroalimentaire en Bretagne, c'est le premier secteur qu'embauche quand on n'a pas de boulot. Et j'ai tout quitté pour rejoindre mon épouse, qui habitait à Lorient. Et à bientôt 40 ans, je n'ai pas trouvé de travail et donc j'ai tapé à la porte des agences intérimes. Et on m'a dit, tu commences demain aux crevettes. Et je me suis pris les huiles en pleine gueule. Et j'ai ressenti très vite le besoin de consigner et d'écrire ce qui m'arrivait. En pensant que ça ne durerait pas longtemps et qu'au moins j'aurais des souvenirs pour la suite. Et ça a duré deux ans et demi et j'écrivais tous les soirs. Alors lorsque l'on plonge à travers vos mots dans le quotidien de l'usine, on en découvre le rythme. Et la première voie pour se libérer de ce rythme, c'est la maîtrise du geste. Parce que quand on maîtrise le geste, on peut s'échapper par la pensée. On peut s'échapper en chantant, du traîné par exemple, ou en se remémorant de grands textes, de la littérature. Qui sont-ils alors ces grands auteurs qui vous permettent de redonner de la matière au temps ? Quand on arrive sur un nouveau poste de travail, on ne maîtrise pas le geste. Et donc quand on ne maîtrise pas le geste, on pense au geste qu'on doit accomplir. Et tant qu'on pense au geste qu'on doit accomplir, on pense au geste et on ne pense pas à autre chose. Et c'est seulement à partir du moment où le geste devient efficace qu'on peut se libérer de l'espace de pensée. Et à partir de ce moment-là, moi j'en arrivais à pouvoir rêvasser pour faire en sorte, non pas que le temps passe plus vite, mais que j'ai l'impression que le temps passe plus vite, ce qui est complètement différent. Parce que de toute façon, le temps à l'usine n'y passe pas. De pouvoir rêver, oui, à des grands textes, à des grands chanteurs. Donc c'était effectivement Trainet, Brel, Barbara, Apollinaire, Dumas. Et c'est une littérature qui sauve de cette façon puisqu'elle donne du sens. Parce qu'à partir du moment où on pense à des textes, le temps passe plus vite. Et donc quand le temps passe plus vite, on est complètement sauvé. Et m'imaginer comme un mousquetaire avec mon couteau, alors que je n'avais pas d'épée et que je n'avais pas les gardes du Richelieu en face de moi, mais je croyais que les carcasses de vaches étaient les gardes du cardinal de Richelieu. Oui, oui, j'ai passé des heures et des heures à m'inventer une vie de mousquetaire. C'est-à-dire que l'usine a une telle épreuve de dureté, de difficulté physique, mais surtout mentale, que moi, il fallait que je me raccroche à ce que j'avais de plus cher au monde, à savoir la littérature. Mais le principal, c'était de pouvoir trouver la force de retourner au boulot chaque matin. Chaque matin, chaque matin. De trouver un sens à ce qui en est complètement dépourvu.